En amoureux, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se rencontrent un soir chez des amis. Et tout de suite, l'homme est attiré par cette femme qui apparaît dans un salon. Et il se trouve qu'ils sont tous les deux à un moment un peu particulier de leur vie, puisque lui a connu une rupture qui l'a laissée un peu douloureuse. Et elle, elle est mariée, elle a un enfant, mais elle est dans un mariage qui semble battre de l'aile à ce moment-là. Et très vite, il se revoit et il succombe à l'attirance qu'ils ont l'un pour l'autre. Et donc ça commence à Paris, c'est l'été, c'est très léger, c'est très agréable. Et en fait, au contact de l'un de l'autre, ils sont un peu comme deux silex qui se frottent l'un à l'autre et qui espèrent voir jaillir les étincelles. Et donc tout ça est très léger, c'est passé à Paris en plein été, Paris est assez désert. Et un jour, Ninon, puisque c'est le prénom de cette femme, et lui s'appelle Paul, Ninon propose qu'ils partent ensemble en amoureux, d'où le titre du livre. Et tout de suite, le choix se porte sur l'écyclade et plus particulièrement sur Paros, qu'elle ne connaît pas. Et donc à Paros, on attend une espèce de feu d'artifice qu'il y aura, mais qui ne sera pas celui qu'on croit. Alors, ce qui m'intéresse toujours dans mes livres, j'ai remarqué ça assez tard, c'est que je parle toujours du couple, en fait. Et donc je parle de couple heureux, de couple malheureux, de couple qui se rencontrent, qui se quittent, qui s'effleurent, parfois qui se ratent par absence de concordance de temps. Et je me rends compte avec le temps que je tourne autour de cette question. Et là, ce qui m'intéressait, en fait, c'était la... Finalement, c'était la question universelle du bonheur, c'est la recherche du bonheur qui est la même pour chacun de nous. Et eux deux ne sont pas particulièrement heureux au moment où ils se rencontrent. Et donc ils espèrent l'un avec l'autre trouver le bonheur. Et ce qui m'intéressait, c'était la recherche du bonheur. C'est la poursuite du bonheur. Selon le caractère de chacun, on est plus ou moins... On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, même si c'est une illusion. Mais je pense que l'homme est profondément insatisfait. Et étant insatisfait, c'est aussi... Cette insatisfaction est aussi un moteur, un ressort, qui le pousse toujours à aller de l'avant, à la recherche de quelque chose, même si ce quelque chose n'existe pas. Mais on est ainsi fait qu'on cherche le bonheur, même s'il est très, très difficile à trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada